Le concept d'autonomie stratégique, ou celui encore de souveraineté économique, ou d'Europe puissance, ont longtemps été des notions franco-françaises, très peu partagées par nos partenaires européens. Depuis quelques années, c'est moins le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu trois événements majeurs qui expliquent un changement assez radical de la posture de nos partenaires. Le premier événement, ça a été l'élection de Donald Trump, qui a réveillé les consciences en Europe sur la nécessité d'être plus autonome, de moins dépendre du grand frère américain. Le deuxième événement, et on s'en souvient tous, nous sommes encore dedans quelque part, c'est la crise sanitaire, la crise Covid, qui a montré, s'il fallait le faire, à quel point l'Europe est dépendante dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine sanitaire, mais pas uniquement, également pour un certain nombre d'approvisionnements stratégiques, semi-conducteurs par exemple. Et puis le troisième événement, il est tout récent, il date d'un peu plus de deux mois, c'est l'agression russe en Ukraine, qui a mis tout en haut de l'agenda de l'Union européenne, les questions d'autonomie stratégique. Alors évidemment, l'Union européenne ne renie pas ces valeurs d'ouverture, ces valeurs libérales, c'est pour ça qu'elle parle d'autonomie ouverte, d'autonomie stratégique ouverte, c'est une forme d'oxymore, mais qui a le mérite de, non seulement effectivement rappeler cette tradition de l'Union, de concurrence, de liberté, d'économie de marché, mais aussi l'importance désormais de construire une Europe plus autonome, qui maîtrise ses dépendances, qui ne verse pas dans l'autarcie bien sûr, il faut rester en France et en Europe ouverts sur le monde, il faut rester attractif vis-à-vis des capitaux extra-européens, il faut être capable d'accéder aux technologies extra-européennes, mais il faut cesser d'être naïf, et cela, nos partenaires européens, après la France, l'ont compris. Il y a de plus en plus de convergences entre les États membres, et nous-mêmes au MEDEF, au travers de cette commission souveraineté économique des entreprises, que j'ai l'honneur de co-présider depuis bientôt quatre ans, nous avons contribué à cette convergence, nous avons convaincu nos partenaires du BDI, le MEDEF allemand, de Confindustria, le MEDEF italien, de se réunir sur ce concept d'autonomie stratégique. Ce n'était pas évident pour des entreprises industrielles allemandes ou italiennes qui ont des intérêts forts en dehors d'Europe, mais nous avons convergé. Il reste certains pays, notamment dans le nord de l'Europe, qui sont moins familiers, moins proches de notre vision d'une Europe d'avantage puissance. Mais il faut bien voir que la guerre en Ukraine fait bouger beaucoup de lignes, vous voyez, y compris des pays comme la Suède, comme la Norvège, qui n'est pas d'ailleurs dans l'Union, mais qui s'interrogent, comme la Finlande, pardon, qui s'interrogent sur leur entrée dans l'OTAN. Il y a globalement, qu'il s'agisse de défense, qu'il s'agisse de politique sanitaire, qu'il s'agisse de politique énergétique, qu'il s'agisse de politique industrielle en général, de plus en plus une convergence autour de ces enjeux. L'idée de créer des champions européens, elle est très claire, au travers notamment des grands programmes que sont les PIEC, les fameux programmes européens d'intérêt commun, sur un certain nombre de domaines stratégiques. Ça veut dire que la Commission, l'Union européenne, les États membres sont d'accord pour financer des groupements industriels qui vont demain être leaders en Europe, mais aussi dans le monde, dans un certain nombre de domaines, comme celui de l'énergie verte, par exemple. L'idée, c'est non seulement de maîtriser nos dépendances, mais de rendre, si possible, le reste du monde dépendant en partie de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada